Le 6 novembre avait lieu la première édition des rencontres des jeunes physiciens. Dans les locaux des Arts et Métiers de Paris, plus d'une centaine de doctorants se sont réunis pour parler de leurs travaux dans une ambiance détendue. La journée était organisée par une étude de doctorants à l'initiative de la Société Française de Physique et grâce au soutien de nombreux partenaires. Bonjour à tous, c'est de fonder les bases d'un réseau professionnel qui dépassera les contours académiques. Les rencontres des jeunes physiciens parisiens ont été organisées par un comité de doctorants. Cette originalité, c'est que c'est une rencontre qui est organisée par des doctorants pour des docteurs. Devant un amphi enthousiaste et attentif, une partie des doctorants a présenté ses travaux à travers des exposés courts d'une vingtaine de minutes. Un comité scientifique composé de doctorants a sélectionné des sujets variés allant de l'astrophysique à la physique des matériaux en passant par l'optique quantique et la physique statistique. L'occasion pour ces spécialistes de se mettre à la page des dernières avancées de la recherche mais aussi de découvrir la complémentarité des autres sujets avec celui qui les occupe au quotidien. Une initiative manifestement très appréciée. C'était très bien vulgarisé, c'était vraiment enrichissant. J'ai réussi quand même à faire des connexions avec ce que je fais moi. Donc ça m'a fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui utilisent la même technique que moi alors qu'ils cherchent des exoplanètes. C'est important d'un côté parce qu'on a des thématiques très diverses en physique en France et nous malheureusement, au fur et à mesure qu'on finit nos études, on se spécialise très rapidement dans un domaine. Les jeunes physiciens ont présenté un poster explicatif de leur thèse, exposé pendant le déjeuner et l'apéro, une manière d'encourager les rencontres et d'engager un dialogue entre un physicien de tous les horizons. Je pense que c'est la meilleure chose et la meilleure façon de essayer votre capacité de dire quelque chose devant une bonne audience. C'est une très bonne chance de collaborer et de parler avec les autres et d'avoir des nouvelles idées. On est entre thésards, entre jeunes, et c'est vraiment super agréable parce qu'on a l'impression qu'on sait qu'on peut se parler, que d'autres vont donner des nouvelles idées, certains sont sur notre domaine et pas d'autres. Et ça, c'est super agréable d'être vraiment entre jeunes physiciens ambitieux, tout ça. Il y avait vraiment des questions de spécialistes, mais aussi des gens qui, de leur domaine, voyaient quelque chose de nouveau sur l'exposé, c'était vraiment très intéressant. C'est une façon de se renvoyer la balle, d'interagir, et de discuter, c'était vraiment chouette. Mission accomplie, une journée enrichissante et divertissante, mais aussi responsable. On a eu 25% de candidatures féminines. Pour nous, c'était quelque chose d'important, qui est la même proportion de filles qu'ils présentent aujourd'hui. Rendez-vous l'année prochaine pour la deuxième édition des Rencontres des Jeunes Physiciens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada